donc une nouvelle vidéo sur les figures de style ici c'est la métonymie et la synecdoque toujours des noms assez barbares pour les figures de style j'ai mis niveau deux étoiles en termes de rareté en fait deux étoiles ça veut dire que c'est assez fréquent selon mon classement une étoile c'est ultra fréquent quatre ou cinq étoiles c'est quand même bien bien rare là on est quand même sur des figures de style qui sont quand même assez courante alors la définition figure par laquelle on exprime un concept moyen d'un terme désignant un autre concept qui est unis par une relation nécessaire cause et effet inclusion ressemblance etc voilà donc c'est hyper clair comme toutes les définitions des figures de style si on n'a pas d'exemple on ne prend rien et on fait à peu près cette la genre what de quoi on parle je ne comprends pas du tout alors on va prendre un exemple qu'est ce qui est fait la dame là hop et ben quelques qu'est fait elle boit un verre boire un verre oh voilà une métonymie c'est le contenant pour le contenu c'est une des métonymies les plus connues d'ailleurs voilà le compte le contenant le récipient c'est le verre c'est pas comme si elle prenait du verre pilé coupé en petits morceaux ou je sais pas trop quoi littéralement elle boit de l'eau dans un verre mais mais avec la métonymie on dit les choses de manière plus synthétique on dit boire un verre là on a un coeur humain voilà d'ailleurs je le voyais un peu plus à gauche je sais pas trop c'est un peu bizarre ce schéma mais bon et la phrase rodrigue as tu du coeur qui est une métonymie le coeur étant associé traditionnellement à l'endroit où il ya le siège des émotions donc non donc le coeur ici est associé aux émotions du coeur on est au 17e siècle le coeur désigne ici le courage et d'ailleurs le mot courage vient du mot coeur donc rodrigue as tu du coeur ce coeur c'est pas l'organe mais c'est l'idée associée à cet organe qui est le courage donc c'est aussi un type de métonymie ici on a une magnifique poêle qui s'appelle un wok et ça c'est quoi et bien c'est un wok aussi toujours dans cette idée de contenant et de contenu on a un wok de légumes le mot wok désigne une poêle mais pour parler du plat cuisiné cuisiné on va dire un wok donc là voilà notre exemple de métonymie de contenant pour le contenu et la attention alerte brad pitt il est là il est là il est là la salle a applaudi la salle a applaudi c'est pas les sièges qui commencent à se soucouer dans tous les sens en faisant du bruit c'est simplement les gens dans la salle qu'on applaudit c'est pas la salle qui applaudit voilà un autre exemple de métonymie de contenant pour le contenu donc ensuite on a un autre type de rapport dans la métonymie c'est la partie pour le tout et cette métonymie particulière s'appelle une synecdoc ah bah voilà non mais on se demandait quand est ce que ça allait venir la synecdoc qu'on parlait au début là du coup voilà c'est une synecdote la synecdoc est une sous catégorie de la métonymie c'est une métonymie particulière si vous voulez par exemple ici il y a des voiles sur la mer il y a des voiles sur la mer et bien oui c'est pas une voile c'est un bateau mais voilà la voile étant un parti une partie du bateau voilà c'est une manière de dire et d'ailleurs c'est manière de dire qu'il ya un peu plus poétique 1 plutôt que de dire il ya des bateaux sur la mer il ya des voiles sur la mer c'est déjà plus poétique il ya d'autres synecdoc par exemple ici nous avons à faire aux cordes dans un orchestre effectivement la corde est un une partie de l'instrument violon violoncelle etc et ici nous avons tout simplement les cuivres voilà puisque ces instruments sont faits de cuivre c'est des synecdocs alors petit quiz rainbow aube et les ailes se levèrent sans bruit qu'est ce que cela désigne alors je mets parce que je suis tombé dessus lors d'un commentaire et j'ai à l'époque j'avais pas trop trop compris et en fait tout simplement ces ailes ça désigne les oiseaux mais regardez un petit peu et les oiseaux se levèrent sans bruit ouais la phrase n'a pas beaucoup d'intérêt mais si vous dites et les ailes se levèrent sans bruit d'un seul coup ça devient incroyablement poétique et évocateur ça devient un peu mystérieux comme ça des ailes comme ça qui s'envolent vous voyez la plus-value l'avantage d'utiliser la synecdoc ici on a aussi un autre type de métonymie ici c'est je lis un zola zola bon il est mort il me semble en 1906 depuis longtemps il ne s'agit pas de lire le corps de zola mais effectivement un livre de zola je lis un zola c'est un type de métonymie aussi c'est l'auteur pour l'oeuvre ensuite la femme et l'avenir de l'homme regardez cette magnifique photo regardez comme ils ont l'air heureux c'est une sorte de métonymie assez particulière qui est le singulier pour le pluriel quand on parle par exemple de la condition de la femme il s'agit pas de la femme il s'agit des femmes et là il s'agit ce sont les femmes qui sont l'avenir des hommes bien sûr ça c'est un type de métonymie particulière ensuite au les reconnaissez vous alors à droite nous avons monsieur emmanuel macron et au fond nous avons monsieur chi donc ça s'écrit x i donc c'est le président actuel de la chine et c'est tout ça pour introduire une métonymie particulière qui est par exemple paris mais en garde pékin qu'est ce que ça veut dire ben c'est la capitale pour le gouvernement tout simplement c'est la france qui met enfin le gouvernement français qui met en garde le gouvernement chinois ce sont pas les villes qui rentrent en contact comme ça c'est une métonymie qui est extrêmement courante dans les journaux vous prenez la page de titres de n'importe quel journal on utilise très très souvent ça permet de mettre du punch de rendre plus intéressante la présentation des informations ici on a une sorte de double métonymie est ce que vous savez ce que c'est l'oeil de moscou en fait l'oeil désigne ici l'espionnage et moscou désigne ici le gouvernement russe donc c'est l'espionnage du gouvernement russe c'est une expression qu'on utilise l'oeil de moscou donc ça désigne l'espionnage russe comme on pourrait dire l'oeil de pékin par exemple aussi pour l'espionnage chinois voilà et là qu'est ce qu'on voit un magnifique road game of thrones mais finalement c'est un trône et ça nous introduit une nouvelle métonymie qui est montée sur le trône qui est le signe pour la chose n'est ce pas le trône ayant faisant ici référence au pouvoir n'est ce pas c'est le signe du pouvoir par rapport à la chose elle même qui est le mobilier alors ici un classique assez facile qu'est ce qu'elle est en train de faire elle est en train de boire un bordeaux c'est le lieu d'origine pour le produit alors maintenant il s'agit de trouver les deux métonymies qui sont cachés dans ces deux verres de corneille de sa pièce horace 1640 donc camille nous dit rome l'unique objet de mon ressentiment rome à qui vient tombera d'immoler mon amant mollet voulant dire sacrifié assassiné etc dans ce contexte là donc je vous donne un minimum de contexte donc effectivement horace vient de tuer le fiancé de camille pour l'honneur de rome donc camille n'est pas contente c'est au moins qu'on puisse dire donc elle va voir son frère l'assassin de son fiancé pour le gourmander pour l'admonesté pour le 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 mettre en justice quoi finalement et le et lui faire part de sa dans son immense colère et de sa fureur donc il dit rome l'unique objet de mon ressentiment c'est à dire le l'unique source rome est l'unique source demain de ma colère et rome pour qui tu viens d'assassiner mon amant mon fiancé un donc effectivement c'est ça le sens de ces deux vers avec rome rome repris en anaphore c'est un exemple très célèbre d'anaphore alors où sont les deux métonymies effectivement elles sont là rome rome désignant non pas la ville mais l'empire romain effectivement ça désigne l'empire romain de l'époque et on a aussi ton bras ton bras finalement ça c'est une synecdoque c'est une synecdoque sous genre de la métonymie où effectivement le bras d'horace désigne horace tout entier c'est que quand je dis j'ai besoin de bras c'est une synecdoque vous ne m'apportez pas une brouette avec des bras tranchés quoi s'il vous plaît ça ne serait pas très utile ce serait effectivement la force effectivement lié au travail à la personne qui travaille que je demande donc voilà donc ici dans ce contexte là tombera désigne horace l'acte qu'a fait horace de tuer le fiancé de camille et voilà